... Bonjour, voici votre horoscope du lundi 4 novembre 2013. Bon début de semaine à toutes et à tous. Les béliers, la Lune embellasse pas avec Mars dans le secteur du travail, participera allègrement à tempérer votre énergie. Vous rechercherez l'équilibre en évitant de fonctionner en ce régime. Taureau, la planète Saturne et la Lune vous taquinent. Les défis se présenteront. Relancez les projets qui stagnaient, car votre courage et votre fou seront bien présents. Gémeaux, ne vous désolez pas si vos ambitions n'avancent pas comme vous le souhaitez. La Lune noire, ou ce qu'on appelle Lilith, de retour dans votre signe, vous demande de régler certains problèmes récurrents qui vous empêchent d'avancer. Cancer, un lendemain de nouvelle Lune plutôt positif. Votre dynamisme accru vous fera foncer en avant dans votre métier. Lion, les planètes en scorpion en conflit vous obligent d'aborder les expériences sans perdre le contrôle de vos nerfs à fleurs de peau. Vierge, avec Mars dans votre signe en bel aspect avec cette nouvelle Lune en scorpion, changement de décor et de vibration qui s'insinue dans votre signe et vous remet en selle. Balance, la Lune vous offre un bel aspect assez dynamique. Vous saurez trouver une solution à un problème délicat professionnel. Vos talents de médiateur seront efficaces. Scorpion, vos chances d'initier un nouveau cycle d'expansion ont sérieusement augmenté. Merci à la planète Jupiter en signe ami du cancer qui vous soutient sur tous les plans. Sagittaire, belle journée avec l'entrée de la Lune dans votre signe. Une belle énergie qui se dégage et votre fougue restera inaltérable grâce à Mars et Mercure tout aussi bénéfiques. Capricorne, soleil et Saturne au trigone de Neptune. Succès si vous décidez de surmonter votre peur du changement et acceptez de modifier vos méthodes de travail. Verseau, Vénus vous charme et Saturne active les interdits. Le climat est nébuleux, alors ne vous laissez pas abuser par des paroles trop belles pour être vrais. Et enfin nos amis poissons, vous retrouverez votre self-control et surtout l'envie de prendre du recul afin de mieux cerner les enjeux et d'affûter vos arguments pour qu'ils touchent leur cible et plaident efficacement votre cause. Bonne journée à tous et à toutes.